L'administration pénitentiaire est une institution très ancrée dans la société, donc les défis auxquels nous sommes confrontés, ce sont les défis de la société. Le premier défi, c'est certainement de rendre le temps de la prise en charge pénitentiaire, le temps de la peine, un temps utile, que ce soit pour nos 73 000 détenus dans les établissements pénitentiaires, mais aussi pour les 180 000 probationnaires que nous prenons en charge en milieu libre au titre d'une sanction pénale, travail d'intérêt général, brassé électronique ou autre. Le deuxième défi pour justement mettre en place ce temps utile, c'est de lutter contre la surpopulation carcérale qui frappe nos établissements depuis plusieurs décennies. Et donc, il faut construire des places de prison, mais aussi certainement moins recourir ou mieux recourir à l'incarcération, qui ne doit pas être la seule peine visible au sein de notre société. Donc, il faut faire preuve de pédagogie auprès de nos concitoyens. Le troisième défi, c'est sans doute celui de faire accepter la prison et l'administration pénitentiaire comme une institution sociale. Je pense que la prison n'est pas bonne ou mauvaise en soi, elle est ce que la société en fait. Et donc, je pense qu'il faut que nos concitoyens, nos responsables politiques, la société civile assument l'administration pénitentiaire, lui donnent les moyens de bien fonctionner. Et puis, le dernier élément, je pense, c'est la question de l'évaluation. Les politiques pénales, les politiques pénitentiaires doivent cesser d'être évaluées par l'effet d'hiver. On doit mettre en place un dispositif d'évaluation sur le long terme, en continu, pour justement voir ce qui fonctionne, ce qui permet d'éviter la récidive et de cesser de réagir par à-coup uniquement en fonction de ces faits divers dont je parlais.